Nombreux accidents mortels inexpliqués en Côte d'Ivoire Rivière de sang pour le quatrième mandat d'Alassane Ouattara Chers auditeurs, plus je découvre l'ignominie des frères Ouattara, plus je désespère de l'espèce humaine. Des hommes, en pleine possession de leur faculté mentale, peuvent-ils accepter de faire vivre de telles horreurs à leurs semblables ? Et qui plus est, à des personnes qui leur ont fait confiance pour assurer leur sécurité. Curieux de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire connaît une telle recrudescence d'accidents de la route ces dernières années, je me suis attelé à enquêter avec minutie. Initialement, j'avais cru y déceler l'incompétence des autorités ivoiriennes à protéger les Ivoiriens sur les routes, mais non. Ce que j'ai découvert déjà à l'époque est au-delà de l'imaginable. C'est de quoi vous glacer le sang dans vos veines. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur l'impassabilité des Ivoiriens depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont devenus des mollassons, saisis de torpeurs et incapables, comme leurs voisins burkinabés ou sénégalais, de manifester et d'arracher leur pays aux mains de cet imposteur. Des scandales qui auraient fait immédiatement chuter les régimes précédents, n'ont entraîné pour les Ouattara que des murmures de salon et au plus de molles vidéos sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens sont devenus amorphes et c'est peu de le dire. Le prix des produits de grande consommation a augmenté, mais il n'y a rien. Les deniers publics sont dilapidés, mais il n'y a rien. On casse les maisons et les commerces des gens, mais toujours aucune réaction. Pourtant, lorsque le régime du président Bédier en 1997 avait pour la première fois en Côte d'Ivoire déguerpi les commerçants aux abords des voies, le RDR avait alors crié à la chasse au Dioula. La suite, on la connaît. Un coup d'État en 1999 lui a été servi. Alors, pourquoi le vieux Grigou parvient-il toujours à se maintenir au pouvoir ? La réponse est simple. Les Ouattara se maintiennent au pouvoir grâce à des rituels sataniques. Pour comprendre cela, il convient d'analyser deux époques en particulier, avant l'élection présidentielle de 2020 et après. Avant l'élection présidentielle de 2020, il y avait eu deux mutineries, une en 2014 et une en 2017. Puis, le RHDP, parti unifié, s'est formé sans le PDCI RDA et Guillaume Soro avait quitté le navire. En 2020, tous les opposants s'étaient alliés et le régime des frères Ouattara avait bien cru sa fin arrivée. Le vieux Grigou avait été sauvé in extremis par les sacrifices sataniques de son frère et de sa sœur. Pour tuer la détermination des Ivoiriens, Ténébireï Mawattaradi Lafiol, alias le Pétomane, fit appel à ces mystiques qui réclamèrent du sang humain pour le travail. C'est ainsi que les microbes, protégés par la gendarmerie du général Apalo Touré, furent jetés contre les manifestants. L'objectif était d'en tuer le plus possible, car les génies et les démons invoqués réclamaient pour le travail demandé beaucoup de litres de sang. Le despote ivoirien, qui croyait très peu en ces pratiques qu'il qualifiait d'un autre temps, dut admettre leur efficacité. C'est ainsi que depuis lors, il s'est inscrit à l'école de la sorcellerie. Après l'élection présidentielle de 2020, des déboires rencontrés au cours de l'élection présidentielle de 2020, le pharaon des Lagunes en avait tiré une leçon. Il ne devait plus jamais se laisser surprendre. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est élue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci, de manière plus déterminée que la dernière fois. C'est ainsi que, juste après 2020, Tenebireï Mawattaradi Lafiol avait été instruit à l'effet de préparer mystiquement le terrain, de sorte qu'ils ne connaissent jamais la honte qu'ont vécu ses prédécesseurs, à savoir la perte violente et brutale du pouvoir. Sachez-le, le vieux Grigou avait été traumatisé par l'image d'un Laurent Gbagbo au regard agarre, présenté sur les chaînes de télévision du monde entier, comme une bête de foire. Il s'est juré que cela ne lui arriverait jamais. Lafiol a donc eu carte blanche pour agir, quels qu'en soient les coûts et les conséquences. C'est ainsi qu'il fit appel à ces nombreux mystiques pour un travail de longue durée. Mais apprenez, chers auditeurs, que le diable ne s'adore qu'avec du sang humain, mais où donc s'en procurer en grande quantité sans risque ? L'ingénieuse solution trouvée par eux, ce sont les accidents de la route. Vous constaterez que le nombre d'accidents mortels s'est accru après 2020. Il n'y a pas une semaine où le pays n'est pas frappé par un accident ou des accidents mortels. C'est comme si, tout à coup, les automobilistes ne savaient plus conduire. Selon les statistiques fournies par l'État de Côte d'Ivoire lui-même, et qui peuvent être consultés en ligne, 14 084 accidents ont été enregistrés en moyenne par an sur la période 2021-2022, entraînant la mort de 1 509 personnes. En 2022, 41 accidents étaient enregistrés par jour, soit 14 965 accidents par an. Le sang coule à flot sans que personne ne soupçonne rien. Ma source m'a appris que les plus graves accidents de cette année avaient un seul objectif, emmener définitivement la France à accepter la candidature du vieux Grigou pour la présidentielle de 2025. Pour cela, les accidents se sont enchaînés et le sang des victimes a été mystiquement recueilli pour le travail occulte. À titre d'exemple, pour seulement 2024, on peut citer 19 janvier 2024 Accident sur l'axe Yopougongesco, 10 morts 20 février 2024 Accident à Yamoussokro, 96 victimes dont 9 morts 30 mars 2024 Accident sur l'autoroute du Nord, 2 morts 8 juin 2024 Accident sur l'autoroute du Nord, 5 morts 10 juin 2024 Accident à Yopougong, 1 mort 15 juin 2024 Accident sur l'autoroute du Nord, 1 mort 30 juin 2024 Accident à Tanda, 1 mort 23 juillet 2024 Accident à Abobobahoulé, Anyama, 5 morts 25 juillet 2024 Accident sur la route de Béoumi, 10 morts 9 août 2024 Accident à Azopé, 13 morts 13 août 2024 Accident sur l'autoroute A3, 13 morts 19 août 2024 Accident sur l'axe Mandiokoui, 1 mort 26 août 2024 Accident sur l'axe Dallois-Bonon, 3 morts 1er septembre 2024 Accident sur la route HMA, Carrefour Vidange, 4 morts 6 septembre 2024 Accident sur l'autoroute A3, Anyakara, 13 morts Entre les morts et les blessés, le sang coule à flot sans attirer l'attention Le peuple de Côte d'Ivoire est victime de rituels sataniques Malheureusement pour ce peuple, le calvaire n'est pas prêt de s'arrêter En effet, tous ces morts et ces blessés ont permis d'obtenir le soutien d'Emmanuel Macron Mais il reste encore la question du maintien du régime du vieux Grigou en 2025 Pauvres Ivoiriens, nos familles n'ont pas fini de pleurer leurs bords et leurs blessés De cette fin d'année 2024 à l'élection présidentielle de 2025 En tant que croyant, je vous invite à confier vos vies et celles de vos proches à Dieu Tout-Puissant Car les mois à venir seront sanglants pour notre pays Les âmes des Ivoiriens sont proposées aux enchères au banquet du diable Seuls y échapperont les bien-aimés de Dieu Christiapi ne ment pas Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube Sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK Sous-titrage Société Radio-Canada